On a décidé de faire une action qui soit compréhensible au maximum par le maximum de monde et qui les surprenne en même temps. Personne n'avait fait ce qu'on a fait. On n'a pas voulu faire une démarche abstraite, on a voulu faire une démarche concrète. Ce qu'on voulait, c'était rassembler les gens sur l'importance de protéger l'espace naturel sans pour autant être écologiste. On achète les terres agricoles pour les mettre à disposition des agriculteurs et les préserver. Pour montrer à tout le monde que les terres agricoles sont ce qui est menacé dans le paysage, que tout le monde aime. Faire prendre conscience qu'en protégeant leur paysage, ils vont protéger l'agriculture, ils vont protéger l'environnement. Donc c'est une action de protection de l'environnement, à l'évidence, mais sans le dire. Vous aimez le paysage, prenez conscience que c'est l'agriculture qui est menacée dans ce paysage et qu'il faut arrêter qu'elle soit menacée. La petite aide qu'on peut apporter à l'agriculture, c'est d'acheter les déchargés du foncier, de la charge foncière, progressivement. On part de tout le monde pour arriver à la défense de ce cadre de vie et de cette agriculture. On part de la totalité pour les emmener faire un pas dans un chemin. Peut-être un premier pas, ils s'arrêteront peut-être en route. D'autres iront plus loin. Nous, on ne va pas plus loin. On ne leur dit pas que c'est une démarche écologiste. On leur dit que c'est la protection de nos paysages qu'on aime tous et où l'agriculture à peu près respectueuse de l'environnement est la composante du paysage la plus sensible. J'ai besoin d'être actif. Pour en plus, pas me consoler, mais retrouver mon équilibre après l'abandon de toute la vie politique, associative et sociale que j'ai eue pendant 40 ans. Le lac d'Annecy et son bassin versant forment un paysage remarquable, reconnu dans le monde entier, j'ai la modestie de le dire. C'est ma sensibilité au beau et au beau, à la nature habité. En fait, la nature habité, je vis en montagne, mais je n'aime pas la haute montagne. Je reconnais des fois l'extrême beauté d'un paysage de haute montagne, mais j'aime la nature habité, donc la nature où on voit la main de l'homme sur la nature. Et donc protéger les paysages agricoles, qui sont des paysages tout à fait artificiels, comme je l'ai expliqué, c'est la main de l'homme sur la nature. Qu'est-ce que l'homme a fait sur la nature ? Et qu'est-ce que l'homme pourra faire sur la nature dans les siècles à venir ? C'est facile de convaincre les écologistes d'être écologistes. Ce qui est difficile, c'est de convaincre ceux qui ne le sont pas, qui ont une bonne raison d'être écologistes, mais une bonne raison personnelle, un intérêt personnel à protéger l'environnement, à protéger l'agriculture. Leur intérêt personnel, on leur dit, ce n'est pas votre futur, ce n'est pas l'avenir de vos petits-enfants, ou du moins, c'est les paysages pour vous et pour vos petits-enfants. C'est ce premier pas qu'on veut faire faire à nos adhérents et aux gens qui reçoivent notre message, et aux élus, bien sûr, en particulier. On ne demande pas aux gens d'être de droite ou de gauche, écolo ou non écolo, on leur demande d'aimer le paysage. Et notre flyer dit, on cherche à réunir tous les amoureux du paysage du lac d'Annecy. On a fait cinq actes de vente, on est en train de préparer le sixième. Quand on aura ce sixième acte de vente, on aura trois hectares à peu près, 30 parcelles différentes, ça sera le sixième acte d'acquisition. On touchera cinquième agriculteur, on aura acheté pour 60 000 euros de terre à peu près. On est au rythme actuellement de collecter 10 000 euros par an. Il faut augmenter. 10 000 euros, c'est un hectare. Actuellement, on est 200 donateurs. La première année, on a commencé à 80. Notre objectif, c'est d'arriver vite à 400. On a, à l'Assemblée générale, voté le principe, le vœu, que chaque donateur trouve un nouveau donateur. Grâce à l'action du préfet qui avait pris ça comme cheval de bataille, on a obtenu notre connaissance d'intérêt général. Le journal La France Agricole, qui est diffusé quand même à 100 000 exemplaires, je crois, dans le milieu rural essentiellement, nous a fait une demi-page sur nous. Bon, on était très contents. On a eu quelques dons exceptionnels. Des gens qui ont compris, par exemple, cette année, quelqu'un, on a acheté un terrain juste devant sa maison, son jardin. Du coup, sans qu'on le connaisse, il nous a envoyé un chèque de 1 000 euros. Voilà, il avait compris. On protégeait le paysage devant chez lui. Et c'était normal qu'ils participent, qu'ils mettent la main au panier. Et c'est ce qu'on veut faire passer aussi comme idée. C'est que le paysage, ce n'est pas gratuit. Il y a quelqu'un qui le paye comme propriétaire. Et il y a quelqu'un qui le paye comme celui qui l'entretient, donc l'agriculteur. Donc il y a deux personnes qui le payent. Et ils ne devraient pas le payer. C'est la collectivité qui devrait le payer. Cette personne, qui est d'ailleurs un Anglais, qui a une résidence secondaire là, qui nous a donné 1 000 euros. Son voisin nous a donné 500 euros. Lui nous a donné 1 000 euros. Et il y a gagné totalement, puisque l'agriculteur, qui était l'agriculteur Riquel Citroen à notre rencontre, quand on a eu passé le compromis de vente, il est venu, il a arraché tous les ronciers, donc les buissons de ronces qu'il avait laissés se développer sur sa prairie. Il a tout arraché, remis en état. Et avant qu'on ait passé l'acte, la prairie était revenue déjà totalement en état, exploitable, de qualité, et avec un coup d'œil paysager plus agréable pour les riverains. On a permis aux gens de se réenraciner dans leur territoire, par notre intermédiaire. En rachetant le foncier agricole, on reprend racine, et pour beaucoup on reprend racine au nom de ses grands-parents, qui étaient agriculteurs. Et ce n'est pas cette terre-là, mais on reprend un peu d'espace à soi. Le travail qu'on a eu, la chance de commencer il y a dix ans, va payer maintenant. Les élus du Grand Annecy sont en train de faire le PLU UI, donc le PLU intercommunal du Grand Annecy, et on veut que ce principe, il l'ait dans la tête. Le terrain agricole, il vaut 1 euro le mètre, en gros. Le terrain à bâtir, il vaut 300 euros le mètre. Alors, on comprend bien que tout propriétaire aimerait bien qu'une partie de sa propriété passe à 300 euros le mètre. Mais il faut que les élus aient le courage de leur dire « Eh bien ça, n'y comptez pas, on arrête la croissance des zones urbaines. » Et qu'ils le disent, c'est définitif. Le trait, il ne va pas bouger, il ne va pas traverser la route. On s'est dit, dans le bassin du lac d'Annecy, il y a un espace naturel qui est menacé, c'est l'espace agricole. Les espaces remarquables sont protégés par des arrêtés de biotopes, par des différentes mesures de protection de l'environnement. La forêt, elle est protégée par la déification qu'on en a faite. Dans l'esprit des gens, une forêt, ça ne se touche pas, on n'attaque pas. Et les alpages, ils sont protégés aussi, parce que depuis 40 ans dans le département, même 45 ans dans le département, il y a une politique de protection des alpages. Et les rochers au-dessus, ils ne sont pas menacés non plus, parce qu'ils ne bougent pas, ils sont éternels, ou presque. Donc la seule chose qui est menacée, ce sont les paysages agricoles, les espaces agricoles, qui sont menacés par l'urbanisation massive et menacés par l'enfrichement progressif par la forêt qui est en haut. C'est le point sensible, visible, qui n'est jamais pris en compte dans le paysage, parce qu'on prend les rives du lac, tous les touristes prennent des photos des rives du lac, des pontons du lac, des maisons, certaines maisons de caractère qui sont au bord du lac. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ce qui est important, c'est l'écrin. Et l'écrin, c'est les espaces agricoles dedans. Donc ce qu'on voulait bien faire passer comme idée, c'était que c'était les paysages et la composante naturelle menacée dans ces paysages. Le problème du foncier pour les agriculteurs, la difficulté qu'il y a vis-à-vis du statut du fermage, la difficulté qu'il y a vis-à-vis de leurs propriétaires, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, on a un nouveau combat aussi qui se fait, c'est la lutte contre l'inflation des prix, des prix agricoles. Il faut déconnecter la terre agricole de la terre à bâtir, il faut la déconnecter dans les documents d'urbanisme, il faut la déconnecter dans le prix, il faut qu'il y ait un vrai marché de la terre agricole. C'était l'objectif de la création des affaires et tout ça, il y a 40 ans. Mais dans la pratique, c'est totalement inefficace. Moi, je me suis battu toujours, surtout pour le combat écologiste, je me suis battu dans un milieu hostile. Ce qui me contrariait, c'était que les gens que j'avais fréquentés, les élus en particulier, étaient insensibles à tout ça et ne comprenaient pas tout ça. et que je voulais leur faire passer un peu ce message. Rarement, j'avais eu un combat comme ça qui avait permis, sur ce chemin-là, d'emmener des gens. Parler de beauté dans les plans d'urbanisme, pratiquement, et de beauté du paysage, encore beauté du paysage bâti, oui, mais beauté du paysage, les élus, c'était insensible à ça. Nous sommes dans la région d'Annecy. Il y a 3 000 hectares à peu près de zone agricole. Il y a à peu près 10 hectares, on a fait des études statistiques, 8 à 10 hectares par an qui se vendent. Et nous, on propose de les acheter. Alors, la plupart du temps, c'est une vente à l'agriculteur ou des ventes dans la famille, donc on ne peut pas acheter. Mais quand c'est une vente à une tierce personne, on peut intervenir d'acheter au prix agricole cet espace agricole. Pour cela, il nous faut de l'argent. Donc, on a fait volontairement une association où les gens font des dons. On fait un don désintéressé, totalement désintéressé, sans espoir de retour sur investissement, je dirais. Avec ces dons, on achète les terres au gré des opportunités. On essaie éventuellement de créer les opportunités, en particulier avec nos agriculteurs adhérents. Une fois qu'on a acheté la terre, la plupart du temps, elle est déjà exploitée par l'agriculteur. Des fois, très mal exploitée, pas mise en valeur, parce qu'ils ont un faux bail. Donc, ils font le minimum sur la parcelle, mais ils l'exploitent. Et ensuite, nous, on leur passe un vrai bail agricole, un vrai bail agricole, suivant les normes fixées par l'arrêté préfectoral. On a juste ajouté dans le bail, nous, une clause, que le renouvellement était pour nous automatique. Le renouvellement du bail à 9 ans, même si la loi prévoit qu'ils sont prioritaires en matière de renouvellement, nous, on a mis un article supplémentaire dans le bail en disant que le renouvellement, tant qu'il serait demandé par la structure d'exploitation, il serait donné, il serait accordé pour leur assurer l'éternité définitive, la stabilité définitive de leur foncier. Dans les dix membres fondateurs, donc il y avait deux ou trois écolos, il a fallu aussi désécologiser leur message. Si on défend le paysage, on défend le paysage et c'est un patrimoine. Il manque d'être reconnu nationalement et que notre expérience soit portée par un courant national d'une certaine façon. Pour être créateur, il faut mélanger des gens différents. La création, il faut mieux avoir des gens qui ont bien des idées arrêtées puis les faire travailler ensemble. C'est la meilleure façon d'être créateur, à mon avis. Des gens différents, j'ai toujours pensé que c'était capital d'avoir des gens différents pour travailler ensemble. Sensibilité artistique, sensibilité politique différente. Donc ça, ça me paraissait fondamental. trouver ce qui peut réunir les gens, ce qui peut rassembler les gens, partir de ce qui peut rassembler les gens et qui, en réfléchissant bien, amène à ce qu'ils veulent faire. C'est vrai que c'est une tromperie. C'est une tromperie. Mais ce n'est pas une tromperie, c'est leur faire faire le chemin tout seul. Et donc, il faut trouver un sujet qui rassemble. Un sujet qui rassemble et qui ne remet pas en cause les gens dans leur façon de penser. et qu'ensuite, l'action les amène à penser autrement. Mais il ne faut pas leur demander le grand écart. Il faut leur demander de faire un petit pas dans notre direction. Et puis après, ils feront peut-être un deuxième petit pas et après, ils prendront la tête du cortège. Notre rêve, c'est d'essayer de faire comprendre qu'il faudrait créer des sortes de sociétés d'économies mixtes qui ont pour mission de réunir les citoyens, les agriculteurs et les collectivités locales pour acheter les terres agricoles à terme, comme ça, pour nous prendre le relais, devenir un vrai partenaire public. Mais sans oublier les citoyens et avec un objet unique, l'acquisition des terres agricoles pour les garder agricoles à très long terme. Alors on est en train d'essayer d'acheter une terre où on pourrait s'engager pour l'éternité parce qu'on discute avec le diocèse actuellement pour qu'il nous vende une terre et avec lui, on s'engagera pour l'éternité si le diocèse nous vend une terre. Les beaux jus du quart des beaux ils vont dire d'abord les vrais montagnards ils vont dire ce qui m'intéresse c'est là les sommets c'est pas le bas et puis ils vont dire vous vos paysages de l'autre côté vous les avez gâchés en bas vous avez tout gâché par l'urbanisation c'est dégueulasse vous n'avez rien su faire donc je ne pense pas qu'on peut les rassembler par ça. Les gens de Saint-Joriot la rive du lac là ils ne connaissaient pas les beaux jus on ne va pas dans les beaux on ne va pas dans le cœur des beaux Peut-être justement une expo photo qui ne prendrait pas que le bassin du lac une expo photo qui mettrait en valeur ça dans les beaux ils ont fait quelque chose d'intéressant il y a peu de temps sur les paysages il y a dans les villages dans les hameaux une collection de photos qui est affichée en 4 par 3 mais c'est que dans le cœur des beaux ce serait bien qu'ils fassent la même exposition là et puis qu'ils disent aux gens d'aller voir ce qu'il y a dans les beaux et qu'ils s'aperçoivent que leur paysage du siècle dernier était aussi beau que le paysage des beaux mis dans ces photos et qu'ils l'ont bousillé et ça ce serait effectivement ce serait un prolongement d'une action qu'ils ont entreprise et qu'ils ont ils ont d'une action et qu'ils ont